Je vous remercie de cette invitation. Effectivement, je suis très content de parler de la question de la critique parce qu'à partir des années 60, de la fin des années 60, il y a une véritable crise de cette figure de critique. Une crise internationale, bien sûr. On est les nouvelles avant-gardes. C'est un phénomène qui est international. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment il y a des réponses dans chaque culture, dans chaque pays. Donc, il y a à la fois avoir ce défi proposé par les artistes au niveau international et la réponse spécifique de chaque pays. Donc, en Italie comme ailleurs, disons à la fin des années 60, il y a le grand défi des artistes. Et c'est lui de se réfuser à certains artistes, de certains groupes d'avant-garde, bien sûr, au part de petits groupes. C'est lui de refuser de produire encore des objets d'art. Donc, il y a une véritable disparition de l'objet d'art. Et cette position-là, bien sûr, va mettre en crise le système traditionnel de l'art. Donc, la figure du critique et la figure du galériste. La figure du critique, parce que son rôle de médiation, son rôle d'analyse de l'oeuvre, de présentation de l'oeuvre auprès du public, donc de valorisation, de donner son jugement, de sa garantie que l'oeuvre est valable, elle est une oeuvre d'art. Et elle ne peut plus être exercée, parce qu'il n'y a plus l'objet. Et de l'autre côté, le défi vers les galéristes qui n'ont plus d'objet à présenter à vendre. Donc, ce qu'on appelait à l'époque le triangle maudit en Italie, c'est-à-dire le triangle entre l'artiste qui était obligé, parce qu'on parlait d'une aliénation. On est bien sûr à la fin des années 60, toute la crise politique, la position politique très forte, surtout en Italie, en France. Les discours sont un peu différents aux Etats-Unis, mais de toute façon, en Italie, il y avait une position très politique de la part des artistes. Et donc, on parlait d'aliénation, c'est-à-dire l'artiste était obligé à produire des objets. Et une fois que le critique avait jugé ces objets, il les avait décrits d'une façon stylistique. Il avait montré ces aspects formels qui rendaient le travail de l'artiste intéressant, une oeuvre d'art. Et une fois que cela a été entré dans le marché, donc dans les galeries, eh bien, d'une certaine façon, l'artiste était obligé de suivre, de ne plus, il ne pouvait plus changer, il ne pouvait plus mener sa recherche dans d'autres domaines. Parce que, d'une certaine façon, il était rentré dans ce système. Donc, il était aliéné dans l'obligation de continuer une production similaire, de toute façon. Eh bien, les artistes rompent ce système. Et donc, il y a des conséquences très fortes. Et là, je parle de critique et de galeriste parce que la chose, la rupture de ce système amène à une crise. Et donc, à une, comment dire, certains critiques et certains galeristes vont accepter ce défi et répondre. Donc, il y a un moment de création aussi de la part d'une nouvelle forme de critique et d'une nouvelle forme d'idée de galerie aussi. Donc, d'un côté, il faut penser que, si on crée un objet, il faut un espace d'exposition. Donc, la galerie, pour exemple. Eh bien, si on ne le crée plus, cet espace d'exposition, c'est-à-dire la galerie, elle n'est plus un espace d'exposition. Elle devient, peut-être, et ce sera le cas pour certaines galeries, un lieu de l'événement. C'est-à-dire, l'artiste, plutôt que de présenter au public des objets, il va plutôt créer un événement. Donc, la galerie, certains galeristes acceptent ce défi et ils fournissent leur espace pour, effectivement, donner lieu à un événement. De l'autre côté, donc, s'il y a, d'un côté, la crise du triangle, disons, artiste, critique, galériste, la fin de ce cercle, avec la fin de l'objet d'art, et la transformation de l'espace d'exposition en lieu de l'événement. Et d'ailleurs, une fois qu'il y a ce lieu d'événement, on n'est pas lié à la galerie. On peut créer un événement en galerie, dans un musée, dans la ville, dans la nature, vous savez, non, le land art, tout ce mouvement. Bien évidemment, si on ne produit plus d'objets, on n'est plus lié à un espace d'exposition. Et en même temps, à ce moment-là, il s'est créé un troisième niveau, disons, volu par les artistes, c'est-à-dire un espace, mais qui n'est plus un espace d'exposition, mais un espace d'information. Au moment où je, moi, l'artiste, je, comment dire, je crée, je suis quelqu'un qui sollicite un événement esthétique, qui va engager le public et aussi le critique, qui n'est plus quelqu'un qui connaît l'œuvre et nous donne une analyse de l'œuvre, mais il est, avec le public, un témoin de l'événement, parce qu'il participe. Tous ensemble, c'est une communauté qui se forme. Eh bien, à ce moment-là, il y a le problème d'informer. Bien sûr, c'est un problème politique, parce que l'art ne doit plus être un objet qui se vend, donc ne doit plus être lié à une possession d'un objet. Donc, le collectionnisme, il est critiqué, bien sûr, etc. Et donc, à ce moment-là, par contre, il faut informer le plus possible, donc la communication comme information démocratique. Et c'est ce champ, cet espace d'information qui devient un espace, un véritable espace de recherche formelle. C'est-à-dire que le média, l'information à travers la photographie, la documentation, à travers les catalogues, qui ne sont plus des catalogues, mais sont des livres documentant l'événement qui a eu lieu. Donc, ça change aussi le rôle de cet instrument typique qui était le catalogue. C'était le catalogue des œuvres présentées avec leur prix, leur dimension, etc. Les reproductions, eh bien, dans ce cas-là, le catalogue devient un instrument pour documenter, pour témoigner de ce qui s'est passé, de l'événement qui a eu lieu. À partir, donc, de là, cet espace de l'information deviendra un enjeu très important. Aussi pour certains critiques, qui, à partir de cet espace d'information, vont construire des stratégies pour garder leur pouvoir. Parce que c'est aussi, si vous voulez, on peut aussi la voir comme une histoire de pouvoir. Est-ce que le critique continue à garder son pouvoir sur l'artiste, sur la production de l'artiste, ou est-ce que l'artiste l'importe et se libère du triangle ? Donc, bon, ça, c'est un peu la situation, bien sûr, je l'ai dit d'une façon générale, puis il y a tous des exemples. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples de ce que ça veut dire, ce déplacement de l'espace et de la représentation et de l'événement. Le premier exemple, voilà, c'est cette manifestation qui a eu lieu à Rome, justement, dans une galerie, la galerie à la Tartaruga, où Demartis, c'est le galériste, eh bien, ce galériste organise une collective. Donc, il invite tous les artistes, tous les artistes, la plupart des artistes jeunes d'avant-garde, à se présenter dans sa galerie. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une exposition collective traditionnelle, donc il ne s'agit pas de trouver, chacun présente une œuvre à l'intérieur de l'espace. Il pense plutôt quelque chose de différent. Il demande à chaque artiste, il donne son espace à chaque artiste. Donc, chaque jour, pendant un mois, un artiste différent va avoir l'espace, tout l'espace de la galerie. Et chaque jour, il y a donc un événement esthétique. Et chaque jour, toute la conception traditionnelle de la galerie et de l'exposition change. Parce qu'il n'y a pas un vernissage où la critique, le public et les artistes de la ville se retrouvent, et après un mois, on peut voir l'exposition. Mais chaque jour, on revient dans la galerie pour voir quelque chose de nouveau. Donc, il y a une véritable communauté qui se crée, des artistes qui aident le premier artiste à démonter l'installation, ce qu'il a fait, et l'autre qui va aider le suivant, des critiques qui reviennent chaque jour, du public qui revient. Donc, voilà, pendant un mois, il y a un véritable... Cet espace d'exposition n'est plus un espace d'exposition, mais ce qu'il nomme, peut-être la suivante, un théâtre. Et voilà, donc, dans ce cas-là, le galériste, avec Calvési, qui est un des grands critiques de l'époque, qu'il va réaliser, non pas un catalogue, bien sûr, mais un livre, un livre-document, qui va documenter cet événement, cet événement, le théâtre des monstres. Et à l'intérieur, donc, vous pouvez changer... Voilà. Vous avez... Là, c'est les pages du livre. Vous voyez que la place de la photographie... Comment dire ? On n'a pas de marge. La photographie prend toute la place. Il y a un texte de Calvési qui introduit, mais qui introduit pas tant les artistes... Donc, il décrit pas vraiment le travail des artistes, mais il introduit vraiment cet événement. Donc, cette idée qui est avant tout de demain artiste, le galériste. Et déjà, ça nous fait réfléchir. Quel est le rôle de ce galériste ? Est-ce qu'il est artiste ou créateur ? Voilà. Déjà, ça se complique. Et le rôle du critique, il est plutôt celui du témoin. Bien sûr, témoin savant. Bien sûr, témoin qui a des outils. Et il faut aussi savoir que les photos du livre, les photos qui nous parlent de cet événement, sont des photos prises par Demartis, qui était aussi photographe. Donc, lui, qui lui avait donné l'espace de la galerie pour créer un événement fait par les artistes, c'est lui qui contrôle, par contre, l'espace d'information. On peut suivre ? Voilà, vous avez là, ce qu'on a vu avant, c'était, donc, il y a Cal Solari, donc, c'était un artiste de l'arte Povera qui travaillait avec la glace secque. Je ne sais pas comment... Bon, c'est... Non, la glace. Bon, c'est pas grave. C'est une réaction chimique, donc, c'est créer une fumée à l'intérieur de la salle. Bon, je ne rentre pas dans les détails des oeuvres. Là, il y a Franco Angel qui va créer un contre-plafond, donc, BC. Donc, une fois qu'on revient, le lendemain, on retrouve un espace complètement changé. Vous voyez là, peut-être en haut, qu'il est en train de terminer ce travail de contre-plafond. Et faites attention, les images-là ne nous montrent pas trop le travail de l'artiste en train de construire son installation, ni le public. Donc, peut-être la suivante. Voilà, ça, c'est une autre page du livre. On voit l'ombre portée de l'artiste. Et c'est intéressant, ça, parce que... Alors, on a cet espace, on a cet espace d'information. Et on a dit, cet espace d'information, c'est un lieu formel. C'est un lieu où on fait de la recherche. C'est intéressant de remarquer aussi que les artistes ne vont pas trop s'intéresser à ce niveau-là. On est en mai 68, donc une date, pas par hasard, ou par hasard, mais bon, pas trop. Ils participent à ce théâtre des expositions, mais ils ne se préoccupent pas de contrôler la documentation. Ils font confiance à des artistes. Et ça, c'est... Ça, c'est les résultats. J'ai trouvé... Vous pouvez aller dans la photo suivante. Voilà, ça, c'est le document original de Demartis. La photo entière, avant d'être coupée, pour être mise en page. Là, vous voyez justement l'artiste qui vient de terminer son travail. Il est fatigué. Donc, on a un véritable document de ce qu'il a fait. Mais quand Demartis décide de faire la mise en page, vous allez dans la suivante. Voilà, vous voyez qu'il a complètement coupé l'artiste. Donc, quel est le statut de ce document ? Est-ce qu'il est un document de l'action ? Est-ce qu'il est une oeuvre de Demartis ? Mais Demartis, c'est un galériste. Quel est le rôle de Demartis dans cette action ? Est-ce que les artistes ont contrôlé plus ou moins leur représentation ? Donc, tout ça, ce sont des questions que, peut-être, c'est important de... Voilà, sur lesquelles on pourra peut-être réfléchir tout à l'heure. Il y a un autre cas, un autre exemple. Voilà, là, c'est Boetti qui... Vous voyez, ce toit, il change complètement à nouveau l'espace. Lui, il construit plutôt un toit avec, vous voyez, de... Comment ça s'appelle ? L'aluminium. Il met des lampes, des lampes très fortes, derrière ce faux toit. Il met du papier aluminium pour construire le toit. Et puis, il demande au public qui rentre de construire chacun sa constellation. C'est-à-dire qu'il faut rentrer, il faut juste faire comme ça, dans le toit. Et vu que derrière il y a des lampes, on voit apparaître des étoiles. Imaginez-vous un peu la dimension éphémère de cette action. Eh bien, on n'a pas vraiment de documentation de ça. Et à nouveau, on a des photos comme ça. On peut voir la suivante. Voilà ce que j'ai trouvé dans les archives. Donc, ça, c'est bien Boetti qui est en train d'installer ça. Et à nouveau, notre galériste, il préfère, comment dire, raconter son lieu, sa galerie, son espace, à travers sa vision photographique, plutôt que de nous donner des véritables documents de cette action. C'est intéressant parce qu'il y a des légendes. Chaque artiste dans le livre, il est introduit par Achille Bonito-Liva, qui est très jeune, 68, il vient de débarquer à Rome, il est originaire de Naples. Et c'est grâce à cette légende qu'on sait effectivement qu'est-ce qu'il a fait chaque artiste. C'est des courtes légendes qui nous servent beaucoup parce que les photos, comme on vient de voir, ne nous montrent pas vraiment l'action, l'événement éphémère des artistes. Donc, on peut continuer avec la suivante. Voilà, ça, c'est le résultat à nouveau. Or, 1969, quelques mois après, là, on est aux Etats-Unis. Donc, on regarde un peu, on passe un peu aux Etats-Unis parce que, bien sûr, là, on a affaire avec une catalogue organisée par le galériste. C'est un autre galériste qui accepte, qui suit ces artistes. Dans ce cas, ce sont des artistes conceptuels. C'est la scène conceptuelle new-yorkaise. Le galériste, c'est Seth Siglaup qui accepte de suivre le défi de ne pas présenter des œuvres. Et là, encore, alors, on passe à la suivante. Voilà, il même, il théorise. Moi, je m'excuse, je n'ai pas de citation. Je pensais pouvoir la lire sur l'écran. Donc, je la lis avec vous. Depuis de nombreuses années, Seth Siglaup, donc, les galéristes, vous voyez ces figures de galéristes un peu compliquées et intéressantes à suivre. Depuis de nombreuses années, on sait bien que de plus en plus des gens en connaissance de l'œuvre, d'un artiste, deviennent par l'imprimerie ou la conversation qui est par une mise en présence directe avec l'œuvre elle-même. Pour la peinture ou la sculpture ou la présence visuelle, couleur, proportion, dimension, localisation est importante. La photographie ou la description n'est qu'un moyen bâtard. Mais il nous dit, par rapport à des œuvres conceptuelles où l'idée de l'œuvre, c'est ce qui intéresse, eh bien, le catalogue, le document peut être la primary source, l'information primaire. Et donc, il nous dit, voilà, le catalogue peut désormais servir d'information, de première main, primary information, pour l'exposition, par opposition à l'information de secondaire main, secondary information, à propos de l'art, dans les revues, les brochures, etc. Et, attention, dans certains cas, il y a l'exposition pour être le catalogue. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'il avait fait des Martis, il ne va même pas offrir sa galerie comme lieu de l'événement, mais il va complètement effacer la question de la mise en espace des œuvres pour se concentrer sur l'espace de présentation, d'information. Le catalogue, il est le lieu ou l'espace, excusez-moi, où on peut voir ses œuvres. Là, c'est la page du catalogue. Bon, on ne va pas lire ça, mais juste pour vous montrer le rapport entre la dimension, la taille de l'écriture que vous voyez dans le catalogue et, pardon, la suivante, l'importance des images. À nouveau, l'image dans ce genre de document, dans ce moment historique, elle prend toute la place. Le texte, il est seulement descriptif de l'œuvre. Dans ce cas-là, là aussi, c'est un cas intéressant parce que l'artiste, Weiner, excusez-moi, ça, c'est Roger Berry, nous présente des photos de son atelier à l'intérieur de laquelle il a fait passer des ondes radio. Bien sûr, les photos de l'atelier ne nous montrent pas les ondes radio, donc ce n'est pas un véritable document. Est-ce que ces images, quelles valeurs ont-elles ? Est-ce que ce sont des documents ? Est-ce que c'est une, comment dire, une ironie pour nous montrer des images ? La suivante. Si on se rappelle des images qu'il avait construites des Martis en nous montrant l'espace, on voit une certaine similarité dans le style photographique, mais est une certaine ironie dans le fait qu'on ne voit pas ni dans le cas des ondes radio ni dans ce cas-là vraiment l'événement esthétique. Et pourtant, l'image est là, droit à la page entière. et là, une place incontournable. On peut continuer. Eh bien, la critique, là, c'est une revue d'une autre galerie. C'est important de voir comment certaines galeries qui suivent la scène d'avant-garde sont très importantes aussi pour les débats critiques. Là, c'est la galerie de l'Attico qui sort un numéro spécial où vous voyez les noms. Boato, c'est le directeur de la galerie, c'est un critique très important à cette époque. Bonito Liva, Calvesi, Ceyland, Mena, Trini. On parle de... Trini, il a écrit dans le catalogue de One Attitude Beckenford, on parle vraiment de la crème des jeunes critiques italiens, vont réfléchir à la question comment les critiques, quelle position vont prendre les critiques face à ce choix des artistes de ne plus produire des œuvres d'art. Eh bien, la suivante. Il y a plusieurs positions, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Achille Bonitoli va prendre une position, je n'ai pas le temps d'en parler, mais Achille Bonitoli va prendre la position plutôt de critique curator, de critique commissaire d'exposition qui va, il le dit, utiliser l'art et les artistes comme un matériau pour construire son discours, qui est un discours presque artistique, disons. De l'autre côté, il y a Germano Ceyland qui, face à cette exigence des artistes de ne plus produire des œuvres d'art, de ne plus avoir le discours, la parole des critiques, il accepte ça et il écrit en NAC, ça c'est une revue qui est née une deuxième fois en 1970, donc on part de quelques mois après, il écrit un texte très important, Peruna critica à critica. On peut voir la suivante. Voilà. Voilà ce qu'il nous dit Germano Ceyland dans ce texte. L'art contemporain, en ce moment, nous demande d'être laissé tranquille. Nous demandons aux critiques, il parle de la critique. Là, NAC lance un débat autour du rôle de la critique face à l'art contemporain. Donc, ce texte, il est écrit pour répondre à cette question qui est proposée à toutes les critiques de l'époque. Le commenter signifie le modifier, donner une clé déformée et déformante, accomplir un acte répressif et réactionnaire qui en change son utilisation et sa fonction. Quel genre de théorie ou de critique d'art peut-on alors tenter aujourd'hui ? Quels peuvent être les instruments que la critique d'art contemporain peut utiliser pour intervenir comme complice dans l'évolution du travail artistique contemporain ? Donc, voilà la question posée par Germano Ceylant. Faites attention, la réponse, elle est très intéressante parce qu'il va justement se déplacer. Le rôle du critique, donc, ce n'est pas un rôle créateur comme il avait proposé Aquile Bonito-Liva mais c'est un rôle d'historien. Il parle d'une histoire contemporaine, d'une histoire immédiate de l'art. Une action conservative et historique des documents pour avoir un pouvoir non pas sur l'art mais sur les instruments de communication. Donc, vous voyez le déplacement. Les artistes, comme on a dit au début, ne produisent plus d'objets mais ils produisent de la communication, des images, des documents. le travail esthétique se fait au niveau de la communication. Se fait aussi, bien sûr, aussi au niveau de l'événement. Mais, après, formellement, il y a une recherche incroyable au niveau de la construction des documents. Eh bien, voilà le critique qui se déplace et qui laisse tranquille l'art pour contrôler l'information, c'est-à-dire, à nouveau, pour contrôler l'objet produit par les artistes. Donc, c'est bien intéressant, ces déplacements. On peut aller à la suivante. Voilà. Documenter ne veut pas dire ne pas opérer un choix. Moi, critique, je ne veux pas non plus accepter tout ce qui se passe. Bien sûr, c'est moi qui décide, c'est moi qui garde le pouvoir. Documenter ne pas opérer un choix et s'intéresser à tout l'art qui se produit. mais savoir choisir l'art qu'on veut sauver avec tous les risques et les dangers d'un tel choix. Voilà comment le critique d'art garde sa place. Tout en rénonçant au discours littéraire. Et ça, c'est très intéressant. Il ne parle plus, les critiques. Il est tout simplement celui qui va choisir les documents à publier. Donc, après, le mot, c'est à l'image. De cette façon. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait Germano Ciel en 1969 ? Il fait une publication très importante, c'est-à-dire Artepovera. Là, vous voyez la couverture américaine. C'est un livre d'un critique. Ce n'est pas un catalogue d'exposition. C'est vraiment un livre qui présente la scène internationale. Pour Germano Ciel en telle époque, Artepovera, c'est son label pour indiquer la scène internationale, pas seulement les artistes italiens. Bien sûr, il y a aussi les artistes de l'artepovera, mais pas seulement les artistes conceptuels, ceux qu'on a vus, etc. Et ce livre-là, il est un livre photographique. À l'intérieur de ce livre, il y a 250 pages de photos. Il y a un court texte au début où il écrit ce livre, parmi les choses qu'il écrit sur cette courte présentation, il écrit clairement ce livre fait par des photographies refuse les langages photographiques. Il le dit. Pourquoi il le dit ? Parce qu'il est, bien sûr, à côté des artistes. Et les artistes sont, bien sûr, renoncés à produire des objets d'art, des œuvres. Donc, il serait une contradiction de dire que l'artiste qui renonce à faire de la peinture, à faire de la sculpture, il s'est réduit à faire des photos. Bien sûr, les photos ont une valeur seulement documentaire et ce valeur, il est secondaire, c'est-à-dire que participer de l'événement esthétique signifie avoir été là au moment de l'événement. Donc, on a, oui, des documents qui nous expliquent, qui nous communiquent, qui nous informent de cela, mais cela n'a pas valeur d'œuvre. bien sûr. Et pourtant, donc, il travaille construit un livre photographique tout en ayant la place, l'importance du langage photographique. La suivante, voilà, là, c'est certains documents, je ne sais pas si on... Hein ? On a... Trois, quatre minutes. Là, c'est, pour exemple, un document, c'est toujours notre Alighiero Boetti, ça, c'est une image de... Donc, ça, c'est... Alighiero, il n'a pas un frère, ça, c'est un photomontage, bien sûr. On voit Alighiero Boetti qui l'a pris, la première photo, puis il a pris une douche et avec une coiffure différente, il a pris la deuxième pose et il a fait ce fondomontage. Et depuis là, il s'est signé Alighiero et Boetti, comme Gilbert and George. Et il y a encore beaucoup de collectionneurs américains qui croient qu'effectivement, il y a Alighiero et Boetti. Voilà, les jeux aussi qu'on peut faire avec ces documents. et donc, on refuse le langage de la photographie, mais on l'utilise quand même. Ça, c'est des pages de l'art des pauvres, du livre. Peut-être la prochaine. Voilà, là, c'est une image de Pistoletto. Et peut-être, si j'ai encore une minute, je peux conclure sur la suivante. Gary Schum, c'est une autre figure très intéressante de cette époque-là. Il est allemand, il est donc quelqu'un qui travaille avec l'image, il est un réalisateur documentariste qui décide de faire des films pour présenter l'art contemporain. Donc, il a effectivement cette figure de médiation comme le critique d'art qui s'adresse au public pour présenter la scène contemporaine. En même temps, il conçoit une galerie télévisuelle, il l'appelle une galerie télévisuelle, vous voyez ce rôle entre galeristes, critiques, tous ces éléments qui se mélangent, parce qu'il veut porter la scène occidentale aussi à Berlin, isolée. Donc, il obtient de présenter sa galerie télévisuelle à la télévision allemande. et en même temps, ces documentaires se font en dialogue avec les artistes. Donc, ce ne sont pas vraiment des documentaires, il n'y a pas vraiment un langage télévisuel traditionnel. Donc, la télévision allemande arrête de le soutenir et ces documentaires deviennent, donc, pour continuer, il commence à, lui, qu'il avait tout à fait, comment dire, il a refusé l'idée d'objets d'art à vendre, etc., il commence à vendre les cassettes vidéo comme des objets d'art. Ces documents qui ne passent plus à la télé deviennent des nouveaux objets d'art dans quelque sorte. Donc, le statut de ces objets, il est à nouveau complexe parce qu'ils sont de l'information faite par un réalisateur, on dialogue avec les artistes qui a une valeur de médiation mais aussi esthétique, etc. Donc, voilà un peu la complexité qui amène ce choix des artistes de ne plus entre guillemets produire des objets d'art et de, et voilà un peu des exemples des stratégies qui se mettent en place. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pouviez faire une comparaison entre cette disparition de l'objet dans les années 60 avec aujourd'hui l'art numérique où il y a aussi des oeuvres qui n'ont plus vraiment d'espace d'exposition par exemple sur Internet et des artistes qui ne veulent plus produire des objets. Donc, ça c'est une comparaison très intéressante. Bien sûr, c'est la comparaison qu'on s'attend et la pas vraiment encore disons c'est un peu c'est un peu compliqué dans le sens que aujourd'hui à mon avis mais ça c'est une bien sûr il y a un coeur une on est un coeur en train de voir l'autorité de cette avant-garde des années 60 on est encore en train de présenter les oeuvres et la production de ces artistes et tout ce qui se produit au niveau de l'art contemporain et il est de toute façon dans la continuité par rapport à cette scène là donc il y a une sorte de maniérisme de cette scène de l'avant-garde des années 60 bien sûr l'espace virtuel d'internet c'est un espace révolutionnaire c'est vraiment un espace sans objet mais le système de l'art n'a pas encore à mon avis accepté ou transformé cela dans une sorte de marché cela se produit très vite au niveau des années entre la fin des années 60 et déjà les premières années des années 70 il y a une transformation de ces documents en oeuvres d'art on l'a vu avec Gary Schum qui commence à vendre ces documents mais on le voit avec plein d'artistes qui produisent des documents qui ne sont pas tout simplement des objets à mettre dans des revues pour en faire une communication démocratique mais ils sont aussi ils prennent la place des tableaux les photos deviennent de plus en plus grands sont affichés dans les galeries etc donc il y a ce phénomène là je n'ai pas l'impression que la recherche au niveau de l'espace virtuel disons de l'art numérique a trouvé encore sa place de la même façon donc c'est une chose qui est en train de se faire d'accord est-ce que vos travaux sur ces critiques qui utilisent leur espace ont été publiés ou pas pardon est-ce que vos travaux ont été publiés sur ça oui je viens de publier ma thèse donc à l'intérieur il y a aussi cette réflexion cette question de la position de critique Germano Celle Antaquila Bonitoli etc merci des figures essentielles effectivement ce qui est intéressant sur ce que vous dites c'est que cette crise de la critique qui est présentée de manière presque cynique par Germano Celle ou en tout cas ironique de critique à critique elle correspond à un sacre du critique et de ce point de vue là les figures personnelles de Bonitoli et de Celle et d'autres aussi de Calvési comme d'autres sont des figures vraiment précurseurs du pouvoir totalitaire presque du critique sur le marché en tant qu'artiste enfin finalement ils sont au même moment mais presque un peu avant que Harald Zeyman en Suisse des exemples de succès personnel presque iconique du critique comme il n'y en avait jamais eu auparavant c'est sûr moi j'ai peut-être vous donné une vision un peu cynique de Celle mais son discours si vous lisez c'est vraiment d'être à côté des artistes donc de partager complètement le discours des artistes de ne plus vouloir de critiques bavardes il parle de critiques bavardes littéraires etc et donc cette attention il a ce déplacement du pouvoir moi j'ai mis bien l'accent sur ça mais lui il a décrit comme tout simplement le devoir le service d'un bon critique de faire une histoire immédiate de l'art bien sûr c'est du pouvoir on le sait très bien mais lui celui qui prend une parole cynique c'est plutôt Bonitoliva Bonitoliva il dit pour moi j'haïsse les artistes comme l'ouvrier haïsse son instrument de travail pour moi l'art c'est ce que j'utilise tous les jours pour construire mon discours donc lui il le dit de façon très provocante d'autres remarques oui je voulais revenir effectivement sur la question du numérique effectivement c'est par rapport surtout aussi aux installations interactives et les installations interactives qui utilisent la technologie de réalité virtuelle on est confronté à un problème similaire c'est que on est face à une trace des traces des vidéos des photographies des documents comme comme l'intention de l'artiste et aussi une autre une autre trace c'est la trace de l'expérience vécue dans le sens sous généralement dans les installations interactives ce qui fait ce qui donne corps à la matière virtuelle c'est le corps du visiteur ou de l'interacteur donc en dehors de en fait en dehors du corps de l'interacteur la matière virtuelle ne sera jamais actualisée donc il y a il y a aussi une position en temps c'est à dire le critique qui on va dire qui a vécu l'expérience interactive donc de un il est le support de l'oeuvre à travers son corps qui va actualiser la matière s'il n'a pas vécu l'expérience donc il va plutôt s'appuyer sur les documents des traces documentaires et dans les deux cas le problème c'est que la dimension la dimension du corps elle est complètement mise de côté c'est à dire ce qui fait aussi les expériences interactives c'est toute la dimension sensationnelle émotionnelle et du coup mise de côté donc j'ai pensé à un moment donné si en fait pour interpréter des oeuvres d'art interactives surtout en environnement virtuel ne serait pas une tâche qui ressemblerait à celle du psychanalyste qui va interpréter le rêve de son patient c'est à dire c'est à dire il va se baser sur sur cette transposition en fait par le langage pour essayer d'approcher quelque chose de plus profond comme on dit le passage du contenu latent au contenu manifeste et comment effectivement à partir de ces traces là on peut quand même ne pas trahir la dimension fondamentale de l'oeuvre qui est le corps rapidement la question est très importante parce que moi je trouve qu'à partir de ce moment-là des années 60 peut-être aussi à partir de la première avant-garde ce qui se pose comme question pour faire une histoire de l'art je pose bien sûr ce point de vue-là en tant qu'historien de l'art comment regarder comment regarder donc bien sûr l'historien de l'art il s'attaque à un patrimoine artistique à des objets donc à des oeuvres des tableaux etc et quelle est la place du patrimoine non pas artistique mais documentaire voilà ce qui pose problème c'est à dire on a un patrimoine documentaire qui jusqu'à là était un instrument pour pour analyser mieux l'oeuvre l'objet artistique mais à partir du moment où les artistes rénoncent à l'objet d'art devient il a un statut ambigu qui peut être oeuvre est instrument de connaissance et outils critiques etc donc c'est ce ce problème qui se pose aux historiens de l'art et aussi pour l'art numérique c'est à dire comment évaluer un patrimoine qui n'est plus seulement un patrimoine artistique dans le sens académique traditionnel du terme mais qui est aussi un patrimoine documentaire qui à partir de ces expériences là pour arriver aujourd'hui a une valeur aussi d'oeuvre ou de témoignage ou comment lire et comment après faire la sélection parce que le problème qui pose Germano Challenge on ne va pas accepter tout ce qui s'est passé mais il faut choisir c'est un problème effectivement historique qui se pose aujourd'hui au delà du pouvoir et des questions du pouvoir du marché du collection qui se pose